Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur les Ministres, Madame, Monsieur les Collaborataires des Ministres, mes chers collègues. Monsieur le Président, l'amnistie est une modalité de régulation sociale et politique par la concertation, le dialogue, pour la formulation d'une décision collective. A l'origine, elle signifie oubli. C'est un acte public solennel et collectif par lequel les fautes d'une période sont pardonnées au nom des intérêts supérieurs de la nation, habiles de cohésion. C'est une pratique connue de toutes les sociétés du monde et de tous les types de régimes depuis l'Antiquité, je l'ai dit, en commission. Et je rappelle que c'est en 405 avant Jésus-Christ qu'on a vu le premier décret de l'amnistie à Athènes. Lors de la Révolution française de 1789, une loi d'amnistie avait absolu les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis en Allemagne ont été amnistiés. Quelqu'un me disait que oui, ils n'ont pas été jugés. Je l'ai rappelé en me disant qu'il a parlé du tribunal de Luremberg. C'est après qu'on a amnistié les nazis. Oui. Mais après la Révolution de 1789, c'est en plein procès qu'on a voté une loi d'amnistie. Et interroger les lois d'amnistie qui ont été votées ici au Sénégal. Qu'est-ce qui est plus dangereux d'être un séparatiste n'est que rebelle ? Et pourtant, on a voté une loi d'amnistie ici. Où étiez-vous ? Vous savez, c'est pour vous dire que pour avancer, les nations ont besoin de pardonner pour se réconcilier avec elles-mêmes. Et c'est dans cette indispensable trajectoire historique que se situe la grande et solitaire décision de M. le Président de la République, son Excellence Mathisal. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie de vous remercie. Mais aujourd'hui, il faut que nous nous parlons de la vérité. La vérité, vous savez quoi ? Tout à l'heure, quelqu'un a dit, que vous êtes tous des victimes, des victimes, des victimes, les familles, des victimes, des victimes, ce qui est de manière de m'évoquer, ce qui est beaucoup de victimes, c'est un peu de victimes, On est un peu plus de victimes. Mais jamais, tous les nine personnes qui ont été prêts, parce qu'il n'y a pas de mal, qui apprend wak, que nous ne sommes pas sans croire. Nous devons dire qu'on a dit, et on l'assume. Certains de l'élection passés, c'est vrai, il y a des bandits, des brigands, c'est ce que je sais. Mais, aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. La vérité, c'est quoi ? Ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas de compétition. Parce qu'on ne veut pas de compétition. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup d'élections. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup d'élections. Parce qu'on sait que si on a beaucoup d'élections, 2% s'entendent. Vous savez quoi ? On est dans un pays qui a besoin du pardon. Le Président de la République, son Excellence Macky Sala, a dit que moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un 3ème mandat. C'est mon mandat. J'ai réalisé énormément de choses dans ce pays. J'ai travaillé à ce que les Sénégalais peuvent être bien. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont dans le pays. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont dans le pays. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont dans le pays. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un 3ème mandat. – c'est qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont dans le pays. Ils sont dans les gens qui sont dans le pays. Ils sont dans le pays. Et vous savez qu'ils soient dans le pays. Si vous allez, vous savez qu'ils vont se protéger. Au final, vous savez qu'il y a des choses pour moi. D'abord, Madame la Ministre l'avait dit. Parce que, monsieur le Président. Vous savez qu'ils sont dans le pays. Je voudrais être là pour vous aider. Je vous remercie de réalisation et je vous remercie.